comment tu vas moustapha alors salut tout le monde je vous présente bien ça va très bien le gang j'espère que vous allez bien c'est aussi votre gars de la chaîne xs body j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis pas tout seul je suis accompagné de moustapha un boxeur que j'apprécie énormément et que je tenais vraiment à vous présenter donc je vais lui passer le micro rapidement qu'il puisse se présenter alors bonjour tout le monde je me présente je m'appelle moustapha zaouche j'ai 20 ans je suis du csl olnay sous bois j'ai 25 combats amateurs j'ai 18 victoires 19 victoires et 6 défaites et du coup tu es au club d'olnay depuis combien de temps je suis au club d'olnay depuis cinq ans maintenant et après je me suis déjà entraîné quand j'étais petit je me suis entraîné avec l'école après ça m'a donné envie de revenir donc on a appris du coup sur les réseaux sociaux que tu que tu passais dans le monde professionnel c'est ça et que tu allais réaliser ton premier combat du coup vendredi c'est bien ça c'est ça vendredi 25 à garges les gonesse sur le parvis de la mairie ça commence à 18 heures et soyez présents tout le monde peut accéder c'est ça avec tout le monde c'est gratuit gratuit ok super c'est une bonne du coup c'est une bonne occasion pour m'avenir donner de la force et voir de quoi il est capable la team moi je suis très sincèrement c'est un boxeur très prometteur sur qui je mettrais un billet mais sans problème franchement avec un énorme potentiel donc ça vaut vraiment vraiment le détour je vous conseille fortement de venir lui donner de la force vendredi à garges les gonesse est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous parler un peu du temps que t'as passé à l'inzeb à l'inzeb j'ai été pendant un an j'allais là-bas pendant j'allais la battre deux trois fois par semaine ok j'allais plus pour les mises de gants sur la fin un peu sur le travail technique mais j'étais plus là-bas pour pour un peu de mise de gants mais en vrai c'est plutôt pas mal passé parce que voilà on se laisse pas faire et comment ça s'est passé du coup c'est eux qui t'ont détecté ouais ouais c'est eux qui m'ont contacté aux îles de france après j'avais gagné les îles de france et du coup ils avaient un petit coup d'oeil sur moi ok parfait ça c'est bon du coup si eux-mêmes sont détectés c'est que ils ont vu le potentiel qu'il y avait en toi après ils l'ont encore plus vu quand quand je me suis entrainé là-bas quand tu faisais les mises de gants tout ça c'est ça qui est très bien qui tu peux nous parler un peu les différents boxeurs de ta catégorie que t'as rencontré là-bas ma catégorie avait victorio car il y avait moreno il y avait chèque marconnet aussi si je dis pas de bêtises et numéro un numéro deux du coup actuellement de ouais voilà c'est une équipe de france c'est ça ok ça c'est des adversaires et du coup que avec qui tu t'entraînais ou avec qui directement tu faisais les mises de gants avec qui je faisais mises de gants directement et comment ça se passait c'est passé plutôt pas bien du coup ça ça t'a permis également d'évoluer développer un peu tableau ça voilà voilà j'ai bien travaillé ma boxe parce que j'avais je fais toujours beaucoup de fautes mais on essaye de travailler ça mais je fais moins de fautes car je suis plus hermétique je suis plus précise beaucoup plus ouais c'est en plus quand il y avait beaucoup de ronde ça veut dire ça m'a donné une boxe on va dire une boxe pro parce que je me posais plus je faisais les rounds et voilà après avec le temps j'ai préféré me lancer dans la boxe pro j'avais une boxe plus apte à ça et du coup est-ce que le covid est-ce que du coup tu as été impacté toi directement par le covid ouais quand même ouais c'est dire qu'il y avait plein de compétitions qui ont été annulées mais mentalement je n'ai pas été impacté non parce que le covid ça m'a donné envie de plus m'entraîner je savais que les autres s'entraîner pas moi j'ai envie de m'entraîner toi tu voulais être au dessus de c'est ça ok psychologiquement déjà et te dire que eux ils ont arrêté de s'entraîner je me suis entraîné plus près toi tu t'as pas lâché c'est ça voilà je me suis entraîné comment du coup vu que les salles étaient fermées je m'entraînais chez un ami à moi chez yonut mérindé on allait s'entraîner chez lui avait des sacs avec tout ce qu'il fallait donc du coup t'as rien lâché pendant que c'est ça voilà on a rien lâché je te jure c'est bien on arrive déjà à voir la mentalité de champion et l'état d'esprit de compétiteur que tu as on va aller courir aussi tous les matins excellent est-ce qu'il y aurait des boxeurs actuellement français ou même étrangers chez qui tu peux tirer du coup de l'inspiration qui qui t'inspire qui donne un peu de la motivation à qui tu voudrais ressembler vraiment à qui je voudrais ressembler à canelo 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 là c'est une grande grande pointure là ah oui pour moi c'est un grand beau faut inspirer des grands ouais totalement bien sûr je peux m'inspirer de mon petit frère donc tu dis canelo chez les boxeurs à l'étranger et si en france est ce qu'il y aura un boxeur qui qui te ferait kiffer puisque les autres en france un boxeur qui me fait kiffer moi est ce que est ce que tu aurais à toi un conseil à donner aux boxeurs qui débute ou à tes fans mecs qui qui te suivent aux jeunes qui débute la boxe vraiment un conseil de rien lâcher il faut s'accrocher un maximum faut avoir envie tout le temps tout le temps faut avoir envie faut donner faut donner pour réussir pour faut bien donner pour bien recevoir à la fin voilà c'est vrai que c'est un sujet un peu abordé parce qu'il y en a qui pensent beaucoup que la boxe je peux en vivre que tu vas faire des millions comme flou et mes voisins et c'est alors qu'ici déjà d'une en france mais c'est très très rare moi person je connais j'en connais que deux boxeurs qui vraiment qu'ils vivent de leur passion donc c'est très dur la plupart des gens ils ont ils ont des métiers à côté donc c'est vraiment plus vraiment comme j'ai dit une passion qu'un métier quoi voilà c'est ça c'est ça c'est normal ils disent boxe professionnel mais bon il y a juste le statut il y a pas le salaire qui va qui va qui suit quoi donc moi c'est c'est vraiment après faut vidéo maintenant enfin je dis maintenant mais faut faut vraiment faut tout donner pour pour réussir en quoi après si on réussit tant mieux sinon travail travail comme tellement de boulot et est ce que du coup tu auras un message pour ton adversaire ton adversaire de vendredi à lui adresser c'est tout quoi il tombe sur cette vidéo que le meilleur gagne j'ai que ça lui dire ok tu as un peu des infos sur lui ou pas du tout non je sais que c'est un étranger ouais après je connais rien de plus pas plus ça ça t'intéresse pas de de rechercher de regarder des vidéos tout ça de non vrai c'est pas intéressant après sur le ring c'est des fois on regarde des vidéos tout ça et sur le ring c'est pas la même chose c'est pas pareil c'est dire on s'est un peu lancé dans un mauvais c'est ça voilà qui sert à rien ok est ce que tu veux dire ok et dernière question qu'est ce que qu'est ce que nous qu'est ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite de ta carrière chez les professionnels ce que vous pouvez me souhaiter déjà premièrement c'est d'être champion de france en vrai tout premièrement c'est de gagner mon premier combat ouais et après par la suite être champion de france j'espère assez rapidement j'espère dans un an et demi deux ans donc est propre moi sincèrement j'ai pas de doute pour ton premier combat c'est que ça va bien se passer j'ai comment tu bosses que tu bosses dur tous les jours tu es là présent premier arrivé dernier à partir à la fin je suis arrivé tu étais là assis devant la porte la salle était même pas encore ouverte franchement la détermination elle est là il n'y a pas de ça il n'y a vraiment pas de doute donc on te souhaite le meilleur pour ce début de carrière chez les pros mais pour cette première victoire vendredi soir et puis et puis par la suite un titre de champion de france j'espère et après par la suite maintenant mais par la suite on espère être champion du monde franchement on te souhaite tout ça et pourquoi pas moi bien sûr tout le monde peut y arriver à partir du moment où mon travail tout le monde peut y arriver mais en tout cas merci beaucoup pour ton temps merci à toi merci pour cette interview et que bonne chance pour vendredi merci la team xs et c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit